Jigilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Jigilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Jigilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Jigilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.jigilink.com. Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Jigilink.com La valeur de Jean n'attend point. Aujourd'hui nous allons parler et surtout rencontrer un jeune qui est aujourd'hui au firmament, peut-être, presque au firmament de sa carrière. Mais il ne fait que commencer parce que dans le secteur médiatique, on le voit presque partout, surtout sur le net. Bonne diction, bonne présentation, mais également beaucoup d'ambition. On lui fait place aujourd'hui à Caire Vert. Voici l'invité du jour, Christian Bossembe, notre invité. Bienvenue pour venir. Monsieur Bossembe, bonjour. On ne va pas se serrer la main parce que la distanciation, la pandémie, on est obligé de garder un peu de distance, mais on sera très proche avec toutes les questions que je vais pouvoir vous poser aujourd'hui. Tout va bien ? Tout va bien. Toutes mes civilités. Vous êtes plutôt élégant. Merci. Bien présenté. Merci. Et ceux qui sont chez eux, à travers le monde, vous découvrent enfin parce que vous étiez plutôt de l'autre côté de l'écran, en train de distiller des bonnes choses, des belles phrases. Si vous le dites. Est-ce que vous êtes bien dans vos baskets, là ? Oui, c'est un grand plaisir. Vous êtes à affronter les fauteuils. Si, si, c'est un grand plaisir d'abord de participer à cette grande émission, être reçu par cette grande intelligence. C'est une émission que l'on suit et on se dit à quand mon jour et ce jour est arrivé là. Votre jour est là. Prenez place. Merci. Nous allons d'abord faire votre connaissance parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la personne qui est reçue aujourd'hui, le jeune Christian Bossemé, fait parler beaucoup de lui à travers les médias, non seulement ici à Kinshasa, mais aussi à travers le monde parce qu'avec les nets aujourd'hui, on vous suit quasiment tous les soirs, avec ses face-à-face. Nous nous sommes piqués un peu. On a beaucoup de retours par rapport à ça. Exact. Mais on sait moins sur l'homme, on sait moins sur ce jeune homme qu'on découvre à peine, il y a quelques années seulement. Qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui est derrière toute cette démarche ? C'est un peu notre envie aujourd'hui. Qui êtes-vous finalement ? Bien, je suis... Il est toujours difficile de parler de soi, c'est très difficile. Je vais essayer. Je suis Bossemé, Christian. Je suis le fils d'un avocat. Philippe Bossemé, il est vivant. Et de la Régreté Alliance, qui est partie, ça va faire certainement 30 ans ou 31 ans. La maman ? Oui. Elle est décédée, je crois que j'avais 24 mois, donc je ne la connais pas en fait. Et donc j'ai vécu, je suis né à Goma, c'est là où je suis né. Et mon père était commandant de la ville, donc militaire. Et à l'entrée de l'AFDEL, on a décidé de fuir, de partir de Goma. Alors, à travers les montagnes, on a quand même fait tout ça. Et on s'est retrouvés à l'Équateur, chez mon père. Et donc on a vécu, il s'est réconverti, il est devenu avocat. Et voilà, donc j'ai fait mes études là-bas, à Mbandaka. Il n'est plus militaire ? Non, il n'est plus militaire. Maintenant, il est avocat. Alors, du coup, j'ai fait mes études à Mbandaka. L'essentiel vraiment de ma vie, j'ai le fait à Mbandaka. Et donc mes études, ma formation, le média, j'ai tout commencé là-bas. Et j'en arrive à Kinshasa en 2010, vers la fin 2010. Et je viens pour faire mon deuxième cycle de licence à l'Unikin. Et puis, j'ai fini la licence avec une distinction, ce qui va me permettre d'accéder à l'assistanat, si je voudrais bien, bien sûr. Et donc, voilà. Alors, je vais intégrer le média à Kinshasa. Aucune porte ne s'ouvre parce que je viens de l'Équateur. On pense que là-bas, il n'y a pas de média. Et on me le jette sur le visage, que tu es de Mbandaka, il n'y a rien là-bas. Bien, j'ai dit, j'insiste. Jusqu'à ce que la première porte m'a été ouverte à Africa Télévisions, où j'ai commencé là-bas. Et puis après, on m'a avant me viré parce que j'avais des positions assez tranchées. On me dit, non, mais elle était opposante, et ainsi de suite. Bon, mon front parlait, finalement, a valu le départ. Je suis parti. Et la deuxième porte qui va s'ouvrir, ça sera la RTGA. Et là aussi, vous savez, le patron est du FCC. Et donc, parfois, je n'étais pas... Je pouvais comprendre sa peine. C'était difficile d'expliquer un cas comme moi, parce que ce n'était pas facilement gérable. Et à moi, on ne me disait pas, il faut dire ça, il faut dire ça. Non, ce n'est pas possible. Et je vais partir pour la première fois. Je repars pour la deuxième fois. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse ma propre carrière où j'aurais comme chef ma conscience. Et donc, du coup, je me lance dans le YouTube. Et c'est là où j'essaie de tenir. Depuis, ça va faire deux ans que je tiens. Et par la grâce du Dieu, je suis chrétien, par la grâce du Dieu, j'ai un média qui s'appelle Congo Buzz. Et puis après, voilà. Donc, c'est en gros ce que je suis. Alors, revenons un tout petit peu à votre enfance. Parce que vous êtes un enfant militaire. Oui. Vous partez de Goma dans des conditions rocambolesques parce que votre père travaillait avec le maréchal. Oui, oui. Il était militaire du maréchal. Donc, il avait fui. Et lorsque l'AFD l'a pris le pouvoir, est-ce que c'était facile d'abord de fuir depuis l'Est pour arriver à l'Équateur ? Pas du tout. Parce que d'abord, nous, on n'a pas connu la transition. Je suis né dans une famille opilante. Mon père avait beaucoup d'argent. Il était commandant de la ville. On ne souffrait de rien. Mais on n'a pas connu de transition. Donc, du coup, de la richesse à l'extrême pauvreté. Extrême pauvreté ? Extrême pauvreté. Parce que je me rappelle qu'on a fui sans rien du tout. Tout petit, j'avais 9 ans. Mais je voyais comment mon père était obligé de jeter les clés de sa voiture dans les caniveaux. Parce qu'il savait qu'Adogo allait revenir faire des saccagés. Je me rappelle que mon père avait construit une très belle maison, mais dans laquelle on n'a jamais habité. Parce qu'on devait fuir. Et donc, ce n'était pas facile. Parce que dans les montagnes, vous êtes petit, vous ne comprenez rien. J'ai vu des gens mourir. Donc, j'ai vu des gens tomber. J'ai vu comment on nous dévaliser. Ça vous a traumatisé, ça ? Terriblement traumatisé. C'est les morts qu'on voyait dans les films. Mais là, j'ai vécu ça comme ça. Et c'est resté dans ma tête. Est-ce que cette souffrance que vous avez vécue, ce n'est pas ce qui a motivé, allez, 20 ans plus tard, votre engagement, votre hargne ? Je ne dirais pas la haine contre ceux qui ont chassé votre papa. C'est vrai, quand on est petit, on a ça. On se dit, mais pourquoi on m'est ravis tout ce que j'avais ? Pourquoi moi, je n'ai plus le droit ? Parce que, par exemple, quand on est allé à l'Équateur, on était obligé. Je ne crois même pas qu'on était dans la classe de pauvre. Je crois qu'on était dans la sous-classe encore. Parce qu'il y avait une sorte de décadence. On parlait bien français. On s'est débrouillé en anglais. On avait les soéli. Mais la vie qu'on menait, c'était à la limite. C'était de la racaille quand même. Alors, on ne pouvait pas s'expliquer. Et je voyais mon père pleurer tous les jours. Pleurait ? Oui, il pleurait tous les jours. Parce qu'il avait six enfants. Il était jeune. D'abord, il se disait, mais comment ça va se passer ? Et quand on lui posait la question, pourquoi tu pleures ? Il disait, non, j'ai mal aux yeux et tout. Mais on sentait que ça avait quand même un problème sérieux. Et je me rappelle qu'il nous faisait manger des choses inestimables. Mais on les mangeait avec lui. Parce qu'il fallait qu'il nous montre l'exemple. Et vous savez, en Bandaka, il y a un fruit qu'on appelle le momboya. Le momboya, ce n'est pas un fruit des riches, c'est un fruit des pauvres. Si vous le mangez, on sait que vous êtes pauvres. C'est peut-être pour les nécessités. Et nous, on est passé par là pendant deux mois et deux mois. Et qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner l'armée pour se réconvertir aux droits ? Je crois qu'il était... Bon, mon père est nostalgique de Mobutu. C'était un ancien mobutiste. Il pensait qu'accompagner Kabila, c'est trahir Mobutu. Il n'a jamais voulu trahir ? Jamais. Il n'a jamais voulu trahir. Il est resté droit comme ça. Enfin, on le disait aussi, pourquoi tu ne fais pas comme les autres ? Tu étais capitaine, tu avais beaucoup plus de chance. Mais je crois que ce qui lui a fait beaucoup plus peur, ce qui l'a terrorisé, c'est l'épisode de Rumangabo. Parce que mon père a été enlevé une nuit, on était à Goma, on est venu l'enlever dans la maison, on l'a kidnappé, je veux dire. On l'a amené à Rumangabo. Et il nous raconte l'histoire qu'à Rumangabo, quand on l'amène, c'était pour les tuer. Il fallait les exterminer, exterminer les ex-phases. Alors, il est tombé. Son jour où il devait mourir, il rencontre un monsieur qui s'appelait Christian, qui l'appelle, qui dit, c'est ton jour aujourd'hui, tout à coup, allez au Semakwanza. En fait, il dit ça. Et mon père, il dit, bon, écoute, ça va, pas de problème, tu es moi. Et puis, il dit, est-ce que tu as des enfants ? Il dit, oui, j'ai des enfants. Comment ils s'appellent ? Comment s'appellent-ils, tes enfants ? Et quand il citait les noms, il arrivait à mon nom, il dit, mais tu as un enfant qui s'appelle Christian ? Moi aussi, je suis Christian. Il dit, bon, alors je ne peux pas te tuer, mais voici le canal. Tu suis ce canal jusqu'à la fin. Tu ne regardes pas derrière. Si on t'abat, ça ne sera pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Alors, donc, c'est toi et ton Dieu. Alors, il a suivi ce canal, il a dit qu'il n'a vu personne, personne ne l'a abattu, et jusqu'à ce qu'il a évadé. Et c'est quand il est arrivé qu'il nous a dit qu'on n'allait pas rester deux, trois jours à Goma, il fallait qu'on parte. Et donc, on a attrapé tout de suite un avion, je crois, des nécessités aussi, un avion AUB. Mais on nous a mis dedans, et puis on est venus à l'équateur. Je crois que tout ça a forgé mon esprit. Alors, l'école que vous avez faite à Mbandaka, c'était pour devenir avocat ? C'est pour devenir militaire ? Venger un peu la misère de votre père ? Ou c'était pour gagner de l'argent et rattraper la vie du passé ? Bon, c'est vrai que moi, j'aime mon père, c'est un ange pour moi. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi merveilleux comme ce monsieur. Je demande à avoir 1% de ce qu'il a. Il a un mental terrible. Alors, je voulais ressembler à ce monsieur. Je voulais ressembler parce qu'à un moment donné, il y avait une différence entre ce qu'il nous disait, ce qu'il vivait. Moi, je pouvais sentir la peine qu'il avait, un peu le sentiment d'avoir échoué. Mais alors, il insistait à ce qu'on étudie. Il insistait sur des valeurs. Il me disait, par exemple, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas tromper. Tout celui qui est plus âgé que toi, même d'une année, est ton aîné. Et quand on parle à un aîné, on ne crie pas dessus. Et tout ça, c'est des valeurs qu'il a finalement inculquées et que j'ai gardées. Alors, à un moment donné, je voulais le ressembler tellement au point qu'il m'a demandé d'être avocat comme lui. Il dit, il faut que tu sois avocat parce qu'il faut que tu sois indépendant, que tu ne travailleras pas pour les gens, ainsi de suite. J'ai dit, bon, OK, on va faire ça. Mais puis après, je rends compte que j'avais des choses à dire, j'avais des choses à raconter. Mais l'avocat ne raconte pas beaucoup de choses, soit il écrit. Mais moi, je voulais parler de ce que j'avais vécu. Je voulais changer un peu mon environnement. Et alors, je lui dis une fois, je vais être journaliste. Il me dit, non, tu ne peux pas être journaliste, ça ne paye pas. Il faut être avocat, c'est noble, ainsi de suite. Alors, je vais donc mentir pour la première fois mon père. Je vais aller trouver un média, mais je change de nom pour que mon père ne sache pas que je travaille. Ah, vous avez changé de nom ? Oui, j'ai changé de nom. Et là, je pris un nom, je m'appelais Piverche. Et ça faisait français, ça faisait blanc. Il ne savait pas que c'était moi. Et je le faisais. Et puis après, on a signé un contrat. Parce que quand il a appris, parce que tout le monde disait, mais on entend un enfant qui parle à la radio, c'est un peu comme ton fils. Il ne croyait pas. Et un jour, il m'a suivi. Il me dit, mais écoute, je ne veux pas que tu t'embrouilles. Le média, ça va t'amener. Tu seras dans une sorte de starisation. Tu seras star, ce n'est pas bien. Ça va te détourner. Et ainsi de suite. Et puis après, on fait un contrat. Je lui dis, écoute, je fais le droit. Mais si je reprends une seule année, je quitte le droit, tu me payes le journalisme. Il dit, ok, mais ne fais pas un effort d'échouer. Et tu dis convenablement. Et on a fait ce contrat, j'ai étudié. Malheureusement, je n'ai échoué pas. J'ai fini mes études. T'as mis, t'as mis pour vous. J'ai fini. On revient un peu dans cette vie de Christian Boussembe. Un garçon plutôt beau. Merci. Intelligent. Merci. Et organisé. Merci. Quand vous vous frottez au journalisme de Kinoa, aux journalistes de Kinshasa, on vous traitait de quoi ? Mouta ? On vous traitait de provincial ? On vous traitait de... Réviste ? Parvenu ? Oui. Je me rappelle, la première chaîne, c'était sur 24. J'ai déposé ma candidature. Et le monsieur me dit, mais attends, c'est quoi ça ? J'ai dit, bon, c'est mes origines. Vous avez dit qu'on écrivait des origines. Il dit, mais écoute, c'est Équateur. J'ai dit, oui. Mbandaka ? Il dit, oui, mais écoute, c'est faux. Mbandaka n'a pas de radio. Mbandaka n'a pas de médias. Vous vivez dans des forêts, vous êtes dans des arbres. T'es un broussard. T'as vu comment t'es habillé ? Alors, le monsieur m'a lavé, pas possible. Et devant les stagiaires, c'était la honte de ma vie. J'ai dit, c'est pas grave, je... Mais je suis de là, j'ai travaillé. Il me dit, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Moi, je suis parti. Il a dit, je te prendrai pas parce que tu as menti qu'en Mbandaka, il y a des radios. Pourtant, j'avais fait cinq ans là-bas. J'ai dit, mais c'est pas grave. Et je suis allé dans un autre média et je le fais. Mais pour eux, c'est resté comme ça. C'était normal pour eux. Ils me traitaient de Mbakasa, comme on dit. Mbakasa ? Oui, Mbakasa. Il vient du village, il n'a pas... Ça vous faisait mal ? Bon, pas du tout. C'était la vérité, en fait. Ça me faisait pas mal parce qu'il disait la vérité. Et donc, je m'assumais. De toute façon, quand on vient de l'Équateur, c'est pas difficile, c'est pas facile de les cacher. Ça se voit directement. Par notre habillement, par notre manière de parler. On sait qu'on vient de là. Est-ce que les gens de l'Équateur sont foncièrement opposants et anti-Afdaël, anti-Kabila ? Alors, les gens de l'Équateur, les choses ont changé un peu. Il y avait un groupe qui n'appréciait pas les Tisekedi, ça veut dire les Luba, parce que dans leur conception, c'est Tisekedi qui a détruit Mobutu. Il s'est opposé à Mobutu. Il a empêché... Il a démistifié Mobutu, il l'appelait le diable, etc. Donc, il y avait une opposition Équateur-Baluba. Un courant qui ne conçoit pas les Tisekedi, en tout cas pas du tout. Et puis, ils sont naturellement Mobutu, et donc Bimbiste. Alors, Kabila, c'est lui qui a fait fouiller Mobutu, qui l'a fait tuer, qui n'a pas voulu qu'on l'enterre, qu'on l'amène, qu'on rapatrie son corps. Et tous les noms d'oiseaux, et toutes les lamentations de Jérémy, c'est Kabila. Et puis après, maintenant, les choses commençaient à changer un tout petit peu, parce qu'après que le Peu-Perdé... Il y a eu les Kengo, il y a eu les Bokolo, il y a eu tous ces gens-là. Et je peux vous dire, celui qui a changé radicalement l'image de Kabila à l'Équateur, c'est peut-être Bomboko. Bomboko ? Oui, Bomboko. Je crois que Bomboko a tenu un meeting le jour où il est rentré. C'était lors de la campagne. On était tous enfants. Quand il arrive, on nous dit que Bomboko a trahi Bemba. On est tous arrivés à l'aéroport avec des pierres. On voulait lapider Bomboko pour avoir abandonné Bemba. Mais Bomboko nous a dit, bon, donnez-moi 15 minutes, et puis après, vous allez me lapider. Mais je peux vous garantir qu'après les 15 minutes, personne n'est là à lapider. Et il a dit quoi ? Il a simplement dit, il a donné un adage en disant, un mari, un homme qui a deux femmes, et les deux femmes, l'une est allée dans le champ, aller cultiver, faire tout ça. Et l'autre est restée à la maison, après se maquiller, ainsi de suite. Quand ils rentrons le soir, qui va manger ? Le mari sera content par rapport à qui ? Et c'est toute la foule qui disait, la femme qui est allée préparer. Il dit, bon, la femme qui est allée au champ, c'était Olive Lembe, et la femme qui est restée à la maison, c'était Liliane Bemba. Et donc, ce n'était pas possible que Bemba gagne les élections. Et puis, il a rappelé encore l'histoire selon laquelle ils sont allés voir Bemba, et Bemba les a manqué du respect. Et quand ils sont allés chez Kabila, Kabila les a appelés par leur nom, disant, papa, papa Bomboko, papa tel, papa tel. Ils disent qu'ils ont trouvé, Kabila est en train de dormir, mais il s'est réveillé pour leur parler. Alors que Bemba, ils les appelaient Bomboko, Lunda Bouloulou, par leur nom, alors qu'ils n'étaient pas copains. Alors, tout ça, une partie de l'équateur avait compris, mais finalement, alors... Et votre papa, et vous, vous étiez qui ? Bembiste ou Kabiliste ? Alors, moi, c'était bizarre, moi, je n'étais pas Bembiste, parce que, pas du tout, je ne pouvais pas être Bembiste. Je connaissais la réalité, je connaissais la réalité, je connaissais l'homme, je connaissais, j'ai appris beaucoup de lui, j'ai travaillé dans sa radio, donc je connais les méthodes, je ne pouvais pas être Bembiste. Je ne pouvais pas non plus être Kabiliste. Vous rapprochez quoi, Bemba ? A Bemba, non, bon, à Bemba, je ne réprochais pas beaucoup, mais à Bemba, je pensais qu'il était intransigeant, vous voyez, c'est quelqu'un d'intransigeant. Très radical. Bon, oui, ce qu'il pensait ça, donc, c'est lui, quoi, quand il a dit, c'est ça. Et à personne d'autre ne peut dire le contraire. Et on lui reprochait beaucoup de choses, il est brutal, verbalement, physiquement aussi, à un moment donné. Mais Kabila, c'était tous les malheurs, parce que finalement, déjà dans mon imaginaire, c'est lui qui a fait qu'on soit dans ces conditions-là. Il n'a pas aidé à ce que les choses évoluent. Et puis après, quand on grandit, on se rend compte que les pays ne fonctionnent pas comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. On ressemblait finalement à un village, à un gros village. L'Équateur, un très gros village. Et quand on arrive à Kinshasa, c'est la désillusion totale, c'est encore une sorte de bidonville par rapport aux autres. Une mauvaise gouvernance criante, un manque de leadership, un laxisme total. Donc, tout ça, on pouvait comprendre. Et donc, du coup, je ne pouvais pas être pour Bemba, non plus pour... D'eau, juriste, journaliste. Alors, on vous a suivi depuis un certain temps dans les médias. Pour quelqu'un qui regarde Christian Bosseme, on a l'impression qu'il fait trop bas d'eau de Tshisekedi. C'est Tshisekedi ou rien. C'est... Il veut à tout prix que tout ce que Tshisekedi fait soit beau. Qu'est-ce qu'un gars de l'Équateur a à voir avec Tshisekedi qui a fait tomber Mobutu de l'Équateur ? Alors, c'est quand on grandit qu'on se rend compte que les choses ne sont vraiment pas comme ça. Parce que mon père et moi, moi j'ai la chance d'avoir un père démocrate, ça m'a permis de m'ouvrir. Mon père, on ne s'entend toujours pas sur des points, par exemple, sur la politique. Mon père n'est pas Tshisekédiste, pas du tout. Moi, je ne le suis pas non plus, non, mon père n'est pas Tshisekédiste. Lui, pour lui, c'est autre chose, en tout cas, il n'est pas dedans. Mais bon, quand on discute, je lui fais comprendre certaines réalités. Au fait, le problème, c'est... Votre amour de Tshisekedi part de quand ? Alors, ce n'est vraiment pas un amour, mais c'est plutôt un engagement. Tout commence lors des élections. Toute ma vie, j'ai passé ma vie en étant contre le système Kabila, pas l'homme Kabila. Parce que je pense foncièrement que Kabila n'est pas le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est le laxisme de Kabila, le système que Kabila a mené. Ça veut dire qu'il ne dit rien au sujet des grandes questions d'actualité. Pas de vision pour le pays. On ne comprend pas où on y va, mais en tout cas, pas du tout. Mais puis après, Tshisekedi, c'était l'opposition. On parlait tous, on voulait tous ces changements. On l'a demandé. Moi, je suis souverainiste. Lorsque j'ai vu l'Amérique parler de Fayoulou, la France parler de Fayoulou, la Belgique parler de Fayoulou, j'avais tout de suite compris qu'il y avait un problème. C'est-à-dire ? Ça veut dire que l'Occident avait choisi son pion. Fayoulou ? Fayoulou, bien sûr. Avec Katumbi, et puis ce n'est pas Fayoulou seul, c'est Katumbi qui a fait ça pour que Fayoulou soit ce qu'il est aujourd'hui. Katumbi a ouvert des portes. Et puis quand ils ont parlé du code minier, ça sautait directement aux yeux. Quand la préoccupation de Fayoulou était changement du code minier, ce qui était la revendication de l'Amérique, j'ai tout de suite compris. Et puis cet acharnement que l'Amérique avait sur Kabila, mais cette hypocrisie aussi, parce que je ne pouvais pas comprendre la démarche de l'Amérique. Vous voulez attaquer Kabila, mais vous commencez à frapper autour de lui, alors que vous pouvez l'attaquer directement. Alors c'était une hypocrisie que moi je ne pouvais pas comprendre. Et du coup, je me disais, déjà avec Fayoul, ça ne va pas. Je comprends qu'il y a un problème. Mais quand je regarde Félix Tshisekedi, la manière dont TV5, RFI, France 24, parlait de Félix Tshisekedi, on comprenait tout de suite qu'il y avait un problème. C'est un certain monsieur, un individu, un héritier, et tout ça. Et quand vous avez l'adhésion des blancs derrière un homme, c'est que ce monsieur-là ne jouera pas votre rôle, il ne jouera pas son rôle. C'est une marionnette, c'est vraiment un panthème. Mais quand les blancs commencent à s'attaquer à quelqu'un, soit cette personne n'est plus avec eux, soit cette personne développe un certain nationalisme, un peu comme Kabila à la fin. J'étais amoureux de ce que Kabila faisait à la fin, contre la Belgique, contre les États-Unis. Ce courage, j'aimais beaucoup. Mais puis après, quand je sais qu'il était... Je reviens à votre amour pour Tshisekedi. Alors, en fait, c'est né quand ? Lors des élections. C'était, comme je dis, ce n'est pas l'amour, c'était l'engagement. On s'est battus pour un état de droit. On s'est battus pour que Kabila parte. On s'est battus pour que le système parte. Mais on arrive à un moment donné où Félix Tshisekedi gagne les élections, et on me demande à moi de m'opposer à cette élection-là. Mais c'est un peu comme si je me contredisais. Et donc, il n'y a plus de constance. Alors, aujourd'hui, deux ans après, il a fait quoi Tshisekedi ? Bon, alors, il faut dire que si Félix Tshisekedi n'a rien fait, ou il a fait quelque chose, c'est en rapport avec la mission, c'est en rapport avec le système politique que nous avons. Il faut que les gens comprennent. Nous sommes dans un système semi-présidentiel. Le pouvoir du chef de l'État est un pouvoir de concertation. Concertation ? Oui. Ce n'est pas un pouvoir... C'est un pouvoir de concertation, c'est un pouvoir de consultation, c'est un pouvoir de demande d'adhésion. Ce n'est pas un pouvoir autoritaire, comme c'était le cas de Kabila, où on avait un système de couplage. Ça veut dire que le président de la République est président, mais il a la majorité parlementaire avec lui. Et du coup, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de problème. Il est le chef politique de la majorité parlementaire, il est le chef politique du gouvernement. Ce qui n'est pas le cas avec Félix Tshisekedi. Mais pourquoi les gens, d'ailleurs, ceux qui nous suivent, sont déconcertés en écoutant Christian Bossembe parler comme ça ? Parce que quand on l'écoute, c'est comme si Félix Tshisekedi avait tous les pouvoirs, il devait tout régenter, tout orienter. Alors, juriste de votre État, vous dites maintenant la vérité. Si, si, mais j'ai toujours dit la vérité. Mais seulement il y a une nuance. Et quand je rencontre le chef de l'État, je lui ai dit, je lui ai dit, vous avez un pouvoir institutionnel inestimable. En fait, c'est ce que les gens ne comprennent pas. La constitution était confectionnée selon les humeurs et la volonté des Kabila. Mais quand ils sont partis, ils n'ont pas pris le soin de verrouiller les articles qu'ils avaient ouverts pour eux, pour eux-mêmes. Par exemple, donner le pouvoir à un président de démettre un gouverneur. Mais pas lui donner le pouvoir de le nommer. Ça, c'était fait parce que les chefs de l'État, à l'époque, voulaient contrôler les provinces. Maintenant qu'il est parti, ils n'ont pas verrouillé cet article-là. Donc, Félix Tshisekedi peut s'en servir. En fait, c'est ça le problème. Le président de la République est la première institution de notre pays. Pas pour faire de lui un dictateur, mais pour faire de lui un parrain, un garant. Il négocie, il discute, mais il a la dernière signature. Le législateur a prévu ce garde-fou pour qu'il ne se transforme pas en léviathan. Mais maintenant, si les contextes le poussent à le devenir, il le deviendra aisement. Et les contours constitutionnels sont à la guise de tout juriste censé. Donc, moi, en tout cas, ça ne m'étonne pas du tout. Mais s'il faut parler de principe, le principe est que Félix Tshisekedi est dans un pouvoir de concertation. Mais si nous entrons dans le contexte politique aujourd'hui, Félix Tshisekedi a un pouvoir d'écraser. Il a un pouvoir de faire exactement ce qu'il pense. Regardez, le ministre de la Justice, il est parti. Mais en principe, il ne pouvait pas partir. Mais parce que le contexte est là, il est parti. Et les justifications constitutionnelles, on peut le trouver. Qui demande ou qui conseille à Félix Tshisekedi d'abuser de ses pouvoirs ? Je crois que l'arrogance du FCC, il faut le dire. Et puis, oui, je crois que c'est l'arrogance du FCC qui l'oblige parfois à aller au-delà de ce qu'il doit faire. Au-delà. Au-delà, ça ne veut pas dire violer la constitution. Au-delà, ça veut dire... Est-ce qu'il a violé la constitution en nommant les juges sans respecter le texte, la procédure ? Non, pas du tout. Je comprends pourquoi les gens disent ça. Le FCC a été abaigné dans le fleuve de la violation de la constitution. Et c'est tout à fait normal pour, je veux dire, ceux qui font du mal, de croire que les autres font du mal comme eux. Je vais vous donner un exemple, mais qui ne va rien avoir, qui n'aura rien avoir. C'est comme un prostitué, vous voyez ? Le prostitué gagne sa vie en faisant les yeux doux, en donnant ses services. Alors, ce prostitué ne peut pas comprendre qu'une autre femme qui soit belle, mais qui ne fasse pas la prostitution. Et du coup, elle se pose la question, mais comment elle fait pour avoir l'argent ? C'est qu'elle fait comme moi, mais secrètement. Donc, le FCC attribue à Félix Sisekédi des choses qu'eux faisaient dans le jour, mais ils ne comprennent pas comment Félix Sisekédi a le contour. Donc, c'est que Félix est dedans. Voilà, mais en réalité, il n'y a pas de violences constitutionnelles. Qu'est-ce que pensez-vous des appels à violence, notamment des gens du cash, de l'ITPS, pour ne pas le citer ? Je condamne toute la violence, je condamne la violence d'où qu'elle vienne. Et il faudrait dire que si nous voulons bâtir un pays, on ne le bâtit pas sous la menace, on ne le bâtit pas sous l'intimidation, on ne le bâtit pas sur des appels à des violences. Ce n'est pas une bonne chose. Mais il faudrait, Jean-Marie, que l'on comprenne que nous avons vécu dans une sorte de... Pour certains, c'était, j'appelle ça une juxtaposition de l'opulence et de la souffrance. Il y avait certaines personnes qui avaient le droit de boire le champagne, et d'autres n'avaient même pas le droit de l'eau potable. Il y avait d'autres qui vivaient dans des palaces, et d'autres sous la belle étoile. Alors, cet écart entre le bonheur et les malheurs des autres a créé finalement ces sentiments de haine et beaucoup de subjectivité. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre certaines personnes. Jean-Marie, vous n'allez pas expliquer à un monsieur qui a fait 20 ans en train de travailler pour le pays, mais qui ne s'est jamais acheté un lopin des terres. Mais par rapport à un ministre qui devient ministre aujourd'hui, dans une semaine, il a une parcelle. Ça crée des fractures, ça crée la jalousie, ça crée la haine. Et quand quelqu'un est emporté par la haine et par la jalousie, il n'a plus de raison. Parfois, on accusait Kabila à tort. Ce n'était pas parce que Kabila faisait mal, mais c'était la souffrance de ce peuple. Vous y avez participé un tout petit peu ? En accusant Kabila à tort ? Vous lui attribuez tous les péchés ? Non, non, moi, je n'accusais pas à tort, j'accusais son leadership. J'accusais le leadership de Kabila. Je disais que M. Kabila avait la chance de sauver ce pays. Tenez, il est arrivé au pouvoir à 29 ans. Mais Kabila est parti du pouvoir, aucun jeune gouverneur de 29 ans. Aucun. Si, il n'y en avait que de jeunes quand même. Non, mais pas de 29 ans. Pas à son âge. Il n'était pas obligé d'avoir que l'âge. Si, lui, il avait cet âge-là. Oui, mais lui, il est arrivé d'une manière exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est vous qui répondez aux questions. Il devra le faire aussi. Le problème, c'est ça. Christian Bosse, lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que vous ne regardez pas les travers du cash, de ce qu'est fait Félix, de ce qu'est dit, de ce qui tourne autour de lui. On a beaucoup parlé d'incompétence de ses collaborateurs. On a beaucoup parlé parfois de maladresse. Vous passez sous silence tout ça ? Non, je le dis au début que la recite du président Félix Tziké dit, tiens, sur deux choses. Renverser le paradigme de Kabila et créer ce propre paradigme. Deux, faire un bon casting. Je dis, lorsque nous quittons la République pour la copinocratie, alors c'est fini. Copinocratie ? La République des copains. On va tuer le pays. Je suis l'ami du président, on a mangé avec lui. Je suis l'ami de Belgique, je suis l'ami de Limité, je suis l'ami... Si on y va dans la copinocratie, le pays est mort. Et la réussite de Fachi ne peut pas passer en dehors du casting. Il faut qu'il fasse un bon casting. Le malheur avec les présidents africains, il n'élise pas l'histoire. Félix Tziké dit, ah, devant lui, un monsieur qui a fait 18 ans. Il a vu, il a entendu les critiques. Il a entendu ce qu'on disait des faits de Joseph Kabila. Alors, si Félix ne fait pas le contraire, s'il ne va pas au-delà de ce que Kabila faisait, s'il ne corrige pas ses erreurs en regardant, bien évidemment, Joseph Kabila, il sera beaucoup plus haï que Kabila. Il faut le dire. Que pensez-vous de cette diaspora aujourd'hui qui tire sur Félix Tziké dit ? Qui réproche, par exemple, ses proches d'une certaine opulence, beaucoup de condescendance ? On les voit en Belgique, on les voit en France, etc. On parle d'Islam Abbas, on parle de talibans, etc. Ils ont toujours raison. Bon, ça dépend. Il y a deux groupes ou trois groupes. Y compris, beaucoup de gens de l'Équateur, de chez vous. Oui, bon, à l'Équateur, on a une particularité que les autres provinces n'ont pas. À l'Équateur, vous avez deux types de personnes, soit les bêtes ou les idiots. À l'Équateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous êtes en face d'un Équatorien, soit il est intelligent, soit il est bête. Et quand il est bête, il est véritablement bête. Et ce n'est pas comme dans d'autres provinces où ils ont la mesure. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, à l'Équateur, soit on est intelligent, soit on est bête et totalement. Et donc, vous avez quand même le... Vous avez ça... Vous avez Nguanda, il est bête ou intelligent ? Nguanda, je ne connais pas sa philosophie. Tout ce que je sais, c'est un manipulateur. C'est tout ce que je sais. Mais il ne vous porte pas dans son cœur. Moi non plus. C'est un manipulateur. Il ment beaucoup. Il raconte des anéries. Ce monsieur ne dit jamais ce qu'il pense. Et ce n'est pas bien. Mais vous êtes que c'est des traîtres. Oui, mais le véritable traître, c'est lui. Parce que pas moi. Lui, il a travaillé avec Mobutu. Et il a eu l'intelligence de tout écrire après. Quand il était avec Mobutu, quand les gens souffraient, il était où ? Il était là. Mais quand Nguanda dit... Nguanda était dans les services de sécurité de Mobutu. Qu'Nguanda nous dise combien les Rwandais sont entrés pendant leur époque. Qu'Nguanda nous dise le casier judiciaire était comment à leur époque. Qu'Nguanda nous dise le financement de Tutsi. Qu'il nous dise. Ça, il ne le dira jamais. Parce que c'est un monsieur, il fait ça. Il est manipulateur. Il manipule les gens. Il est jaloux de vous ? Non, je ne crois pas qu'il soit jaloux de moi. Il a fait des choses. Il a géré le pays d'une certaine mesure. Il ne peut pas. Mais votre ascendance, votre présence très remarquée, notamment sur la toile, ça lui fait de l'ombre ou pas ? C'est le seul secteur dans lequel il est vant. Oui, mais c'est de la manipulation. Moi, si je commence à tourner sur Nguanda, c'est simplement parce que monsieur Nguanda a permis à ses militants de m'insulter. Oui, j'ai lu ça. Oui, il a permis à ses militants de m'insulter en utilisant les effigies de son parti, qui n'existent pas au Congo d'ailleurs. À Paris-Cours. Oui, à Paris-Cours. Donc, c'est de l'arnaque. Bon, revenons sur le sérieux, parce qu'il va penser qu'on lui fait de la place. Christian Bossembe. Quelles sont vos relations, on va dire, particulières avec les couples ? Félix Kiseke dit « Madame, on vous en veut, on vous en vit, on ne parle que de vous. » Je vais terminer, je vais répondre à votre question, mais j'ai trouvé un mot pour qualifier ce qu'Nguanda a fait. C'est la kabilophobie. Voilà. Ah, kabilophobie. Ah oui, Nguanda est un kabilophobe. Et aujourd'hui, il devient un tiseké du phobe. Donc, c'est comme ça. Il vit dans ça. Il vit dans la subjectivité, dans la fibre, tout ça, je ne veux pas dire tribale ou nationale, mais c'est ça en fait. Donc, alors, ne fouillez pas ma question. Non, non, je ne suis pas. Les gens vous suivent. Mes relations avec la famille présidentielle. D'abord, la première dame, c'est une dame, je vais le dire sincèrement, extraordinaire. C'est une dame bien. Dialélo. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas le dialélo, c'est la reconnaissance en fait. La première dame m'a appelé. Je peux vous le dire à cœur ouvert. C'est elle-même qui m'a appelé. Et quand je suis allé dans son bureau, elle s'est levée pour me saluer. Je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas du tout imaginer. À son niveau, elle dit, Christian est là. Oui, il est là. Et elle se lève. Elle me tend la main. Elle dit, Christian, tu n'as pas... Non, on dit, elle ne sourit jamais. Elle n'est pas de bonne humeur souvent. Je vous dis, c'est... Elle a quoi comme qualité ? Vous allez la rencontrer un jour. Vous comprendrez que c'est une dame souriante. Une dame accueillante. Lorsque vous parlez avec elle pendant 5 minutes, vous n'avez aucune idée que c'est elle la première dame. D'abord, elle n'a pas de garde. Comment ça ? C'est ce que les gens devraient comprendre. Elle n'a pas de garde derrière elle. Elle n'en a pas. Elle ne demande pas à quelqu'un. Tiens mon sac. Ce n'est pas possible. Elle fait tout seule. Elle me dit, Christian, j'apprécie ce que tu fais. Tu n'as pas l'idée. Mais une seule chose que je te demande, ne nous flatte pas. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, Christian, le jour où tu nous flattes, il n'y aura plus de respect. Ne nous flatte plus. Ne change pas ta manière de parler. J'apprécie, même quand tu attaques le chef de l'État, tu lui dis des vérités. Ah bon ? Est-ce que Christian Boussembé a déjà attaqué Félix ? Plusieurs fois, j'ai dit au président Félix, je ne suis pas d'accord avec ça, avec ça et avec ça, avec beaucoup de choses. Mais je le dis poliment. En fait, moi, je ne suis pas impoli, Jean-Marie. Je ne peux pas manquer du respect à quelqu'un. Même M. Kabila, je ne peux pas l'insulter. Il n'a pas mon âge, il a été président de la République. Je ne peux pas l'insulter. Quelles sont vos relations avec Tissé Kéji ? Votre ami, votre président, votre copain ? Parce que beaucoup de gens croisent les jambes maintenant, quand ils sont avec lui. Non. Vous aussi vous croisez les jambes ? Non, pas du tout. D'abord, comment je vais rencontrer le président de la République ? Je l'ai rencontré une seule fois, c'est lors des consultations présidentielles. Mais non, on dit que vous êtes tous ensemble. Non, pas du tout. Le président, vous savez, il faut qu'on... La copinocratie, il faut l'enlever. Jean-Marie, même Félix Tissé Kéji, il dit que je pense que les gens ne le connaissent pas convenablement. Il vous donne le... Vous savez, Kabil est resté au pouvoir parce que les gens pensaient qu'il était bête. Et c'est très dangereux de croire que quelqu'un est bête. Et les gens pensent que Félix est bête. Mais il n'est pas bête. Il prend des décisions comme ça. Mais je parlerai beaucoup plus de la première dame parce qu'elle, je connais. Le président, je prends beaucoup de distance. Il a quoi comme Kabil, qui c'est Kéji ? Pour vous, il a un tempérament bien. C'est quelqu'un qui est franc. Il est honnête. Et quand il dit des choses, il vous les dit comme ça. Il vous appelle par votre prénom. Il ne fait pas le genre... Je lui ai posé une question. Je lui ai dit, monsieur le président, comment faites-vous pour être président et ne pas être emporté par le pouvoir ? Il me dit, c'est l'éducation chrétienne. Je suis chrétien. Je crois en Dieu. Je ne peux pas piétiner les autres. Vous voyez, ce sont des valeurs qu'il a. Et la première dame, c'est la même chose. C'est une dame sympa. Elle te dit des choses. Elle te fait comprendre. Parfois, elle l'appelle au téléphone. Elle dit, voilà comment je pense les choses. Et quand elle n'est pas d'accord, elle te dit qu'elle n'est pas d'accord. Il y a un moment où, donné, j'ai pris des positions, tout ça. Elle t'appelle et dit, Christian, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit parce que voilà, voilà, voilà ma version de fait. Je lui dis, première dame, vous n'allez pas vous justifier. Elle me dit, non, je t'apporte mon éclairage. En fait, c'est une dame extraordinaire. Elle a la différence de l'ancienne première dame, si vous me permettez, madame Olive Lembé. Ce que madame Denise, elle investit dans le cerveau. Ah bon ? Et que madame Olive investit dans le ventre. Oh. Ça veut dire donner à manger aux gens. Oh, je vais tirer. Non, si, si. Donner à manger, c'est investir dans le ventre. Donner à manger aux gens. C'est mauvais de s'écrouler des gens qui ont faim ? Voilà ce que Martin Luther King dit, par exemple. Martin Luther King dit, un intelligent, c'est celui qui donne à manger aux pauvres. Mais un homme sage, c'est celui qui détruit l'édifice, qui produit la pauvreté. Madame Olive, elle fait bien, mais elle est dans le domaine des intelligences. Elle donne à manger. Vous avez faim ? Elle vous donne à manger. Vous voulez enterrer quelqu'un ? Elle vous aide. Vous voulez ? Elle fait ça. Elle a fait quoi, Denis Dianckero, depuis qu'elle est là ? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a plus de 260 Congolais qui vont étudier à l'étranger. Ah bon ? Et pendant cinq ans. Dans quelle université ? Le programme excellentien. En Tunisie, au Maroc, en Belgique, en France. Ils sont tous partis. De quelle province ? De toutes les provinces. Congo central, Équateur, ainsi de suite. Et parfois, on a fait une blague, elle me dit, mais je ne comprends même pas, je ne contrôle même pas leur nom. Je ne connais pas qui, d'où ils viennent. Mais non, on a dit qu'elle est partie chercher les orphelins du Rwanda. C'est qui n'est pas vrai. Alors que nous avons des chèques chez nous qui souffrent. Non, ce qui n'est pas vrai. D'abord, il faut rappeler que le Rwanda n'a pas beaucoup d'orphelins dans la rue. Mais pourquoi elle était partie les chercher ? Non, elle n'était pas allée chercher les orphelins. C'est une histoire fausse. La première dame, pour la première fois, il y a une structure de première dame d'Afrique. Avant, il n'y en avait pas. La première fois qu'il y a cette structure-là, elle est dans la structure. Et quand elle va rencontrer Mme Kagame, c'est en fonction de cette structure-là. Qu'est-ce qu'elles vont faire en tant que première dame d'Afrique ? Comment est-ce qu'elles vont construire et vont assister les structures ? C'est dans ce cadre-là. Elle n'est rentrée pas avec une banane, pas avec un homme, pas avec un chien. Elle est rentrée seule comme elle est allée. Donc, comment elle va aller prendre des orphelins, attendez ? C'est pas possible. Sonny Karfuta a dit à l'époque du maréchal Mobutu, on allait chez le président, on sortait bien. Il a dit aussi que quand on allait chez Joseph Kabila, on sortait bien. Mais quand on va chez le couple, qui sait qu'elle dit, on rentre bredouille. Explication. Mais il faut que ça change un peu. Qui a dit qu'il fallait rencontrer les chefs ? Il ne faut pas qu'on aime, qu'on veuille une chose et son contraire. Le chef, quand la première dame te donne l'argent, elle a un certain argent où ? Si le président devrait donner l'argent à tout le monde, mais il ne résoudra pas la misère des gens. Il faudrait qu'on arrête cette république d'aumône. Il faut qu'on arrête cette république des mondiaux. Mais la générosité africaine... La générosité africaine, c'est de donner une place. Oui, la solidarité. Oui, mais monsieur Sonny... On va chez le roi et on rentre bandes raffamées. Mais qui va chez le roi ? Monsieur Sonny Kafuta n'est pas une nécessité. Ce n'est pas à lui de demander de l'argent. On ne peut pas aujourd'hui institutionnaliser la mondicité à ce point. Non. Je pense humblement que... Il faudrait qu'on a... Moi, ce que j'ai aimé en Kabila, c'est que depuis 18 ans, je ne l'ai jamais vu sortir l'argent et le jeter à travers la fenêtre. Non. Jamais. Et ça, c'est l'une des qualités de Kabila. On ne donne... On ne distribue pas l'argent comme ça. L'argent, on le cherche... Baka-baka ou baka-baka-tik ? Baka-baka. Tu es baka-baka. Félix, tu sais qu'il y a un maman. Baka-baka ou baka-baka-tik ? Baka-baka. Baka-baka-baïdé. Baka-baka-courage. Baka-baka-espoir. Baka-baka-sourir. Baka-baka-missoloté. Pour que j'ai besoin, on n'est pas baka-baka-baka-missol. J'ai besoin de la première dame. C'est un musicien. Il est un comédien. Il est un homme qui a besoin de la bonne personne. Il est un homme qui a besoin de la bonne personne. Il est un homme qui a besoin de la bonne personne. Il est un homme qui a besoin de la bonne personne. Il y a des façons que ce soit un homme qui a besoin de la bonne personne. C'est quelqu'un qui a besoin d'aider. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, quand on tombe malade, on s'appauvrit pour se faire soigner. On vend tout ce que l'on a. Christian Bossembe. Je n'ai pas fini pour vous dire une chose. Est-ce que vous savez que la première dame va travailler sur la question des journalistes maintenant ? Pour que les journalistes aient de soins Une assurance maladie Elle est notre président d'honneur Elle va le faire Elle va le faire en qualité de président d'honneur Pour que tout journaliste s'il tombe malade Que tu ne te tracasses plus Pour que tu n'aies pas hypothéqué ta maison Pour soigner une maladie Tu vas aller dans des meilleurs hôpitaux Et ça, ça sera périn Ça restera dans le futur génération On parlera d'elle Voilà un peu les actions Je reviens à ma question Vous qui êtes dans la cour Je ne suis pas dans la cour Vous êtes pour ou contre les consultations du président Tshisekedi ? C'est salvatrice, si vous voulez C'est une idée salvatrice, les consultations C'est bien Encore Dialélo ? Non, pas Dialélo C'est une bonne chose Kabila nous a habitué à des dialogues Qu'il ne respectait pas d'ailleurs lui-même Mais ses consultations sont Pour la première fois, les chégués ont pris place de Katumbi Félix Tshisekedi a reçu des chégués Des enfants de la rue, les abandonnés De la Kabilie Il faut le dire Vous savez, Jean-Marie Kabila est arrivé au pouvoir en 2001 Il est sorti en 2018 Ça veut dire quand il est arrivé au pays Des foetus Quand ils sont nés Aujourd'hui, ils ont 18 ans Ses enfants ne sont pas allés à l'école Regardez ceux qui cassent Ceux qui pillent Ceux qui font le désordre Les coulouna Mais ils ont cette tranche d'âge C'est la génération Kabila Mouboutou n'est pas un exemple On ne corrige pas une erreur par une autre Si vous prenez Mouboutou comme exemple Alors vous avez échoué Mouboutou n'est pas un exemple Kabila non plus Alors le plus important Ce n'est pas de gérer un pouvoir Mais c'est de gérer les problèmes des gens Et donc aujourd'hui Vous répondez toujours par la question Si, la question c'est celle-là C'est que les consultations Oui, c'est pour écouter Vous êtes pour ou contre ? Je suis pour les consultations Est-ce que le côté représentatif C'est seulement Kinshasa Ou l'ensemble de la RDC ? Je crois qu'il a reçu des notables Qui venaient de partout Les notables du Congo central étaient là De l'Équateur, ils étaient là Du Kivu était là Il a reçu tout le monde Je crois même que ces consultations Ont eu une adhésion Beaucoup plus importante Que la conférence Mais vous êtes juriste Expliquez-moi juridiquement La valeur des consultations Bon, c'est naturel Les consultations sont d'abord Il y a deux choses La première chose Le premier angle de consultation C'est la question Que le président se pose Faut-il continuer Avec cette majorité Avec cette alliance Ou faut pas continuer Avec cette alliance Je vais écouter d'abord le peuple Ça c'est la première phase De la chose La deuxième phase Qu'est-ce que le peuple reproche A cette coalition Il faut écouter ces gens-là Je me trouve devant un blocage Où pour la première fois De l'histoire Il y a un conflit Dans une institution Qu'on appelle Exécutif Où vous avez Le président Et le premier ministre Ne partagent plus La même vision Mais le premier ministre N'a pas le courage De démissionner Ce qui m'étonne C'est quand même un professeur Et il faut le dire Le professeur Ilou Kamba Est le professeur Qui donne de l'argent Aux étudiants Parmi les seuls professeurs Et avant qu'il n'ait Devenu premier ministre Il a une réputation Il donne l'argent Avant d'enseigner Il donne d'abord l'argent Les gens mangent Plus de savoir Oui D'abord ils mangent Donc c'est quelqu'un De très équilibré Mais on ne comprend pas Qu'est-ce qui s'est passé Bon ça je trouve ça Dans le livre De professeur Kamba Expliquez-moi juridiquement Comment il va s'en sortir Avec ses consultations Je vais vous dire franchement Si vous voulez Comme je l'ai dit au président Oui allez-y Ben il y a des solutions La première c'est Réqualifier la majorité parlementaire Qui aura des incidents Oui comment il va faire juridiquement Oui je vais vous expliquer Ou la deuxième c'est la dissolution De l'Assemblée nationale Mais je ne suis pas d'accord Avec la dissolution Je ne le conseille pas au président C'est un retard dans la démocratie Ça nous prend beaucoup de temps La réqualification Comment ça se passe Le FCC C'est une fiction Le FCC est une représentation chimérique Ça n'existe pas Comment ça n'existe pas ? Ça n'a pas de personnalité juridique Le FCC n'a aucun député Aucun Même pas un seul Oui mais le PPRD Oui le PPRD oui Mais tous les partis ont des députés Oui C'est maintenant ces partis là Qu'au cours de ces consultations Qu'on a compris finalement Que ces partis N'aient partagé plus La vision du FCC Ils réprochent au PPRD La gourmandise Ils réprochent au PPRD La boulimie Le PPRD veut tout avoir Sénat Assemblée Les gouverneurs Et ces autres partis Se retrouvent dans une posture De marchepied Alors comment expliquer Si il y avait ces dissonances là Qui il y a à peine deux jours Ils se sont encore retrouvés ensemble Non mais Ils sont Ils sont Ils sont Ils sont 350 députés Oui Mais dans la rencontre On a vu On a failli Défenestrer Maboumouda Ça n'a pas fonctionné Pourtant Les gens Ils ont mis De l'argent Non mais Vous savez La procédure De défenestration De Maboumouda Ce n'est qu'une question De temps Ils ont essayé Pour la première fois Avec Kaboumouda Ça n'a pas marché Et puis la deuxième fois On l'a eu Je peux vous garantir Que madame Est-ce que Félix Travaille sur des valeurs Je crois Oui Alors Si on veut débaucher Les gens A coups d'argent Bien ou pas bien C'est vous qui parlez De débauchage ici Ici Il ne s'agit pas De débauchage Il y a quoi alors Ici il s'agit d'un ralliement Il ne s'agit pas D'un débauchage Le débauchage Suppose Mais il y a déjà La première tentative Avec Maboumouda Non 7000 dollars Non Ce sont des allégations Ce sont des allégations Et ils ont même des preuves C'est ce que je vous ai dit Ça c'est l'été Le modus operandi Du PPRD et du FCC Ils pensent que Tout le monde fait la même chose Mais si ça sort Aujourd'hui Que tel il y a eu Mouvement de fond Et qu'il y a des procès Oui mais Il faut aller Dans ce sens là Et aujourd'hui L'avantage C'est qu'on est dans un état de droit L'avantage C'est qu'un vice-président Disons un président Intérimaire de l'UE Peut tomber A l'Assemblée nationale Et le juge accepte ça Donc on est dans un état de droit Et s'il y a des preuves comme ça Il faut aller avec ces preuves là Mais je vous dis ici que Pour faire basculer La majorité parlementaire C'est très facile Si ce n'était pas facile On allait assister à un calme Du côté du FCC Mais vous avez vu Comment ils sont paniqués Vous avez vu comment Ils sont dans tout Ils sont dans tous Les plateaux de télévision Pour défendre cette cause là Ils ont dit Qu'ils étaient nombreux Mais pourquoi Il n'était pas 350 Là-bas A Christian Bossembé Question de De moralité Pendant longtemps Y compris Christian Bossembé Il a été dit Les gens du FCC Ce ne sont pas De vrais députés Ils n'ont pas été élus Ce sont des gens nommés Pleins d'antivaleurs Pourquoi aujourd'hui Ils sont Dragués ? Pourquoi on les cherche ? Pourquoi on veut même Les corrompre ? Parce qu'avec l'eau sale Ils ont changé ? Non parce qu'avec l'eau sale On éteint le feu C'est une sagesse africaine Avec de l'eau sale On éteint le feu On fait avec Ah donc Tout le monde sait Qu'ils sont corrompus On a quand même besoin d'eux Oui mais parce que S'il faut changer de dynamique On a besoin d'eux En fait Machiavel parle du réalisme politique C'est machiavélique alors ? Non non C'est du cynisme alors ? Moi je suis de l'école De Machiavel Machiavel estime que Le presse n'a pas vocation De changer les gens Le prince a besoin De canaliser les énergies Des gens Pour avoir ce que lui Il veut avoir Le chef de l'état A besoin d'avoir Une majorité parlementaire Donc tous les moyens Sont bons Pour qu'il obtienne Sa majorité Maintenant quant à la corruption C'est une autre démarche La corruption Quand on parle français On comprend ça autrement Moi je suis juriste Je connais ce que c'est la corruption Il faut qu'il y ait un corrupteur Et puis il faut qu'il y ait un corrompu Il faut qu'il y ait aussi le modus de l'opération C'est à dire ce qui est conseillé à Félix C'est qui dit c'est D'absorber ces gens Quelles que soient les réalités Non mais ce qui est conseillé à Félix C'est qui dit c'est de trouver Une majorité parlementaire Quels que soient les prix Quels que soient les prix Pas en utilisant la corruption Parce qu'il n'en a pas besoin Ici je vous dis qu'il y a la sollicitation Ce n'est pas Félix qui demande Non mais eux-mêmes sont venus Eux-mêmes sont venus Aujourd'hui il y a une sorte de Combien on va dire 260 280 députés Qui sont prêts Qui sont prêts à quitter la barque La barque FCC Et donc le FCC c'est une histoire C'est un lion qui est mort Mais bon On attend sa période des putréfactions Mais ça arrivera certainement Ça arrivera Mais ça sera finalement Kabila Qui aura mal joué son jeu Il s'est laissé emporter par les radicaux Qui n'avaient rien à perdre Qui ont utilisé Kabila Comme un article commercial Comme une marchandise Ce sont ces radicaux là En perte de position Qui savent qu'ils ne soutiennent pas Kabila Par fidélité Mais ils soutiennent Kabila Parce qu'ils n'ont plus d'avenir Et c'est des noms Que Félix ne pardonnera pas Et ils le savent Alors pourvu Comme Félix Tu ne peux pas nous accepter Trouvons tous les moyens Pour les mettre à l'écart Mais si vous regardez Kabila Et Félix Vous allez vous rendre compte Que les deux n'ont pas Des problèmes fondamentaux Mais c'est plutôt Les états-majors Vous avez dit au début Que vous avez choisi Félix Tiseguedi Parce que vous avez senti Que derrière Katoumi Derrière Fayoulou Il y avait les occidentaux Qui voulaient s'accaperer Et les RDC Et Côte de Pigny Etc Pourquoi vous applaudissez Aujourd'hui Quand Katoumi Et Fayoulou Plutôt Et votre frère Bemba Se rapprochent Des Tiseguedi Ces occidentaux Ils sont loin Ils sont prêts encore d'eux Moi tous Mes frères Katoumi Bemba Et tous Mes frères Quand je dis frères On se comprend Non mais Moi je suis partagé Sur la question Moi je suis souverainiste Je dis toujours Et je l'ai dit au chef de l'état Le salut du Congo Ne viendra pas des Etats-Unis Le salut du Congo Ne viendra pas Non pas du tout Ne viendra pas des Etats-Unis Pas de l'ambassadeur Zita Pas du tout Pas des relations privilégiées Pas du tout Ça me fait rire D'ailleurs la blague Que je vois Les gens s'affolent Parce que La femme de Biden A pris une photo Ça ne change rien Il y a même des gens Qui disent Non mais il y a un Kassayan On a même vu la photo De Mutombo de Kembe Avec Biden Et tout Beaucoup plus amical Mais les Etats-Unis C'est mal connaître La situation de l'Amérique C'est pas comme ça L'Amérique n'a que Faire de votre démocratie Il n'a que faire De votre De vos libertés Ce n'est pas son problème L'Amérique C'est que Est-ce que l'Amérique Peut continuer à produire Les téléphones Est-ce qu'il peut Continuer à produire l'automobile S'ils peuvent continuer Ils s'en foutent Après ici Après 5 ans On parlera de l'utium De Kalemi Donc pendant qu'on est En train de blaguer L'Amérique est en train De redessiner L'économie mondiale De 2027 2028 Alors répondez à la question L'utilité de Katoumbi Et de Fayoulou De Fayoulou moins Mais Bemba Oui Bemba et Katoumbi Sont des leaders Incontestables De l'opposition Ce sont les fabricateurs Si vous voulez Les fabricants de Fayoulou Ce sont eux Qui ont fabriqué Fayoulou Et aujourd'hui Ils ont une popularité énorme Et ils ont une représentativité Au sein de l'Assemblée nationale Si Félix C'est qui a dit A soi son leadership Là où les portes étaient fermées Pour lui Donc Et puis Vous savez en politique C'est bien Quand on a Katoumbi Et Bemba On fragilise On isole On isole Fayoulou Et on envoie Fayoulou En concertation Obligée avec Kabila Parce que maintenant Aujourd'hui Fayoulou et Kabila Dissent la même chose Même si ceux de Fayoulou Ne veulent pas ça Fayoulou a parlé Des élections anticipées Kabila parle Des élections anticipées Fayoulou a parlé Il refuse des consultations Il n'a pas besoin De l'ambassadeur américain C'est le même propos De Kabila Donc Si on regarde bien les choses Dans l'avenir Monsieur Kabila Va faire l'opposition Mais il sera secondé Ou accompagné Par Fayoulou Que cela plaise A l'état-major Des Faden House Mais c'est comme ça Que ça va se passer Revenons à Bosteme Parce qu'on s'assume Vers l'émission Qui tend vers sa fin Votre proximité Un gare de l'équateur Avec les Baloubas Vous n'avez pas peur Bon ce qui est vrai C'est que Lorsque vous regardez culturellement Les Baloubas Et les équatoriens N'ont pas beaucoup Beaucoup de Beaucoup de différence Seulement que vous Vous avez beaucoup plus D'interdits Et que nous on n'en a pas Vous c'est La belle-mère n'entre pas Les beaux-pères n'entrent pas Chez nous c'est très ouvert Mais on est pratiquement Un même peuple On pense pratiquement La même chose Aujourd'hui je suis apprécié Par Les Baloubas Il y a beaucoup de Baloubas Qui vous fait des chiffres Je suis content Il y a beaucoup de Congo aussi Il y a beaucoup de Batabandundu Il y a des Kinois Bref c'est comme ça Mais en tout cas je crois que Les personnes censées Comprendront que ma lutte Ce n'est pas une lutte Individuelle Ce n'est pas Fasciste Non Parce que jusqu'aujourd'hui Fatih n'a pas encore créé Des fascistes Vous n'êtes pas taliban Non pas du tout Taliban c'est On m'a dit que J'ai cherché Sur internet On m'a dit que Taliban c'était un courant Et tout ça Oui un courant Des radicaux Des radicaux Pro du Fatih Non 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 Moi je ne suis pas Je ne suis pas dans ça Et je ne crois pas Qu'un intellectuel peut Attribuer ça à des clans Non non pas du tout Il en pense quoi lui Félix Chitri ? Bon il a répondu Il a dit Ce sont des kombantaba Il a répondu En fait c'est ça Que je dis Le côté sincère De Félix Il ne fait pas La diplomatie Quand il parle C'est ça aussi Pas du tout Pour lui Ceux qui disent Ceux qui parlent taliban Sont des kombantaba Donc c'est comme ça En fait Ceux qui parlent Panguistanais Sont aussi Des kombantaba Mais Jean-Marie Le pays On est un pays Nous sommes une république On ne peut pas Nous résumer à des tribus Moi j'ai honte Voilà pourquoi j'ai proposé Qu'on supprime Dans les CV Les origines Qu'on supprime ça Parce que lorsque vous avez besoin Télé 50 C'est une grande chaîne L'une des meilleures de mon pays Lorsque vous faites Votre recrutement Vous ne vous basez pas Sur des noms Vous regardez les quotients Les cerveaux Alors il faut qu'on essaie Un peu d'enlever Toutes ces choses là Aujourd'hui c'est quoi Vos ambitions ? Vous êtes devenu quoi ? Je pense En tout cas si je deviens Premier ministre Ça ne me gênerait pas Premier ministre ? Oui ça ne me gênerait pas Déjà ? Non ça ne me gênera pas Si je deviens Ministre de la justice Par exemple Ou de la communication Ou de l'enseignement Ce sont les secteurs Que j'aime beaucoup Je ne refuserai pas À votre âge ? Bon je crois que Kabil avait 29 ans Il était moins âgé que moi Lumumba était moins âgé que moi Hitler était moins âgé que moi Que pensez-vous De la jalousie Dans vos milieux Journalistiques Communicationelles Des jeunes avocats À qui il y a ça ? Voilà ce que moi Je conçois comme jalousie Jean-Marie Jalousie ça veut dire Faiblesse et incapacité De concevoir sa propre vie C'est comme ça Que je définis la jalousie On ne peut pas Jalouser un inférieur On est jalouse Que celui qui est plus que nous Et celui qui est jalousé Doit s'estimer heureux Et tout le matin Il doit s'ingénuer Et remercier Dieu Parce qu'il a beaucoup de jaloux Oui Parce que moi Je ne peux pas passer mon temps À jalouser quelqu'un Non Et quand on est Christian Bossembe Prétentieux Il pense qu'il est beau Qu'il est intelligent Qu'il a le pouvoir maintenant Pour qui il se prend ? Non Beau non Parce que j'ai une grosse tête Donc je ne peux pas être beau Et puis Non J'ai des yeux Je ne peux pas être beau Donc la question de beauté Ce n'est pas important Et puis quand on a Quand on a atteint la maturité La beauté Elle est réléguée au second rang On parle de la bonté On parle du cerveau Les hommes Ne parlent pas de beauté C'est éphémère Pour un homme d'être beau C'est très important Pour un homme d'avoir un cerveau Et d'avoir la bonté du cœur Prétentieux Non Pas du tout J'ignore plus que je connais J'apprends des gens J'apprends des aînés comme vous Vous avez un goût extrême On peut tout dire de vous Mais on n'enlèvera pas Le leadership que vous avez Parce que c'est dans votre son Et donc si moi il faut Que je copie Jean-Marie Je copierai le leadership De Jean-Marie Kassamba Comment il a fait Pour rester 5 ans Au sommet Du paysage médiatique Ce sont des choses à copier Alors je ne passerai pas mon temps A parler de ceux qui essayent Vous avez idée de votre influence Auprès du couple présidentiel ? Non On vous appelle le pont Non non C'est des personnes Qu'on n'influence pas C'est des personnes Qu'on n'influence pas Et puis Jean-Marie Je suis gêné à demander de l'argent Je suis gêné Oui gêné Je ne demande pas l'argent Sinon Lorsque vous êtes venu passer mon émission A l'émission Vous avez vu les conditions modestes Dans lesquelles on travaille Donc je ne demande pas l'argent Je suis éduqué comme ça Mon père m'a dit En Lingala Christian Polo Naio Il est qui veste un battu Au défunt Mon père m'a dit Que quand on n'a pas Ce qu'on cherche On doit aimer ce qu'on a Afin de faire de ce qu'on a Ce qu'on cherche Mon père m'a dit Ce que tu n'as pas Tu ne l'as pas Apprécie ce que tu as Et en kumango Chez nous on dit Et t'i qu'en faut L'élimpato Traduction Ça veut dire un orphelin Ne demande pas un cadeau Moi je suis orphelin Je suis né comme ça Je grandis comme ça Donc je n'attends pas Je n'attends pas Des cadeaux des gens J'essaie de me battre Pour mériter le respect Je n'ai rien fait Pour être invité Dans cette très grande émission Cette très grande tribune Sur cette chaise Il y a eu des ministres Des gouverneurs Qui ont pris place ici Des sénateurs Et des députés Moi je suis né Je ne suis qu'un journaliste Je n'ai pas fait Des démarches Pour être là Vous m'avez repéré Vous avez dit Pour être aimé Pour être aimé Christian Bossembe Vous avez envie De dire aux gens Quoi ? Pour qu'on vous aime Alors il y a deux types D'amour Jean-Marie Il y a l'amour De flatterie Ce n'est pas important Ça ne vous avance pas Parce que certains applaudissements Peuvent vous tuer Et certaines critiques Peuvent vous faire avancer Un homme qui a grandi Qui a mûri Ne passe pas trop son temps En écoutant des applaudissements Les applaudisseurs vous tuent Il faut parfois Prier dans les insultes Le côté positif Les laissons Dans les insultes Moi Je choisis de dire la vérité Au peuple congolais S'ils vont me haïr Aujourd'hui Il n'y a pas de problème Mais demain Ils comprendront que j'étais Dans la vérité Donc je n'ai pas besoin de motifs Qu'est-ce que vous avez de plus cher ? Ce que j'ai de plus cher C'est l'état de ma conscience Je ne dois à personne Ma réputation Ce que j'ai aujourd'hui Je me suis battu Et je me bats Ce que j'ai de plus cher C'est l'état de mon coeur Je ne hais personne Et je ne peux permettre à personne De baisser mon estime personnelle En m'amener à aller haïr Je ne peux pas haïr quelqu'un Qu'est-ce qui vous manque ? Ce qui me manque C'est le temps Le temps ? Le temps de me faire Ce n'est qu'une question Pas l'argent Les femmes ? Non L'argent Un homme inspiré Ne cherche pas l'argent C'est l'argent Qui nous cherche à travers Les idées que nous avons Donc l'argent Je ne le suis pas L'argent viendra Quand j'aurai les idées L'argent viendra Les femmes ne sont pas une priorité La femme est une priorité Explication On perdra beaucoup plus d'opportunités Beaucoup plus d'argent En courant après les femmes Mais on ne perdra jamais Jamais Une femme En courant après les opportunités J'ai compris que les femmes C'est rien C'est comme Une silhouette Lorsque vous êtes en train de marcher Sous le soleil Votre ombre Cesse de vous suivre Quand vous tournez le dos C'est comme ça les femmes Si vous passez toute votre vie A suivre les femmes Vous allez vous retrouver Vous n'avez rien fait Même lorsqu'on est en train De grandir à l'école primaire Ou à l'école secondaire Les garçons qui marchaient lentement Etaient ceux qui étaient avec les femmes Les garçons qui marchaient tout seuls Et avançaient un peu plus loin Donc les femmes vous ralentiront Mais une femme vous fera avancer Terminer cette émission Par une seule Et Même question Que je pose souvent A mes interviewés S'il y avait un regret Dans votre vie C'était quoi ? Ou c'est quoi ? Le seul regret Alors Le regret Vous regrettez D'avoir fait quoi ? D'avoir dit quoi ? Oui Ce que je regrette Je regrette De n'avoir pas continué Les études Après ma licence J'aurais continué Et je serais professeur aujourd'hui Donc j'ai pris mon inscription Au troisième cycle En retard C'est ce que je regrette Mettez-vous de vous L'émission est terminée Mais j'aimerais que vous regardez Bon Voilà Cette caméra C'est Félix qui se guide Qui vous regarde En une phrase Vous lui dites quoi ? Monsieur le Président Si vous voulez rester immortel Prenez la bonne décision Prenez les bonnes décisions Loin des turriféraires Loin des tambourinaires Mais devant vous Et votre conscience En vous Vous avez une divinité Qui vous pousse à agir Agissez pas par vengeance Pas par règlement de compte Mais pour le bien-être Des 100 millions d'habitants Que nous sommes Ainsi vous resterez éternel Merci 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 beaucoup Et moi je vous dis merci De nous avoir suivis Parce que voilà Un jeune homme Plutôt intelligent Ambitieux Qui s'est livré à vous A nous On aura un autre Sur ce plateau A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Et moi je vous dis plus précisément Quand j'ai regardé un ton Et moi je vous dis Maman mardi Maman mardi Maman mardi Maman mardi Je vous dis Sous-titrage Société Radio-Canada Afrique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada